... Dans l'album de Piste verte aujourd'hui, deux espèces que l'on retrouve sur le littoral normand et notamment sur les rivages de la Manche. L'une est une algue reconnaissable au premier coup d'œil, elle a l'aspect d'une corde à nœuds, c'est l'ascofile. L'autre, c'est un animal qui bouge très peu, il préfère rester accroché à son rocher, à manger des algues. C'est la patelle qui se fait aussi appeler chapeau chinois. Pour nous en parler, nous avons rendez-vous avec Arnaud Lemaréchal, médiateur environnement sur l'île de Taty. Alors les patelles, ce sont des animaux tout d'abord, et ils appartiennent au groupe des mollusques. Donc un animal qui possède un corps qui est mou et qui a parfois une coquille. Et la patelle possède une coquille. C'est un animal qui est brouteur, qui va se nourrir d'algues qui sont fixées sur des rochers, donc qu'on appelle un biofilm. Mais elle peut aussi se nourrir d'une algue qui s'appelle l'ascofile, qui elle, par contre, est une macroalgue. Elle va avoir un organe qui s'appelle une radula, qu'on peut assimiler un peu à une langue qui est pourvue de dents qui vont gratter la surface des rochers. Et vous pouvez écouter, mettre votre oreille sur un rocher. Et vous pourrez peut-être entendre une patelle qui broute les algues qui sont sur le rocher. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à dire sur la patelle, c'est qu'elle va vivre tout le temps sur le même rocher. Donc elle va aller brouter, elle va aller se nourrir à quelques dizaines de centimètres autour d'elle. Et ensuite, elle va revenir à son emplacement d'origine. Parce que c'est à son emplacement d'origine qu'elle grandit et que sa coquille se développe au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on appelle le homing. C'est une espèce que, on va dire, que tout le monde connaît. On l'appelle le chapeau chinois. Ou localement, on peut l'appeler la flie aussi. Mais c'est vrai que tout le monde la voit. Mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire ? C'est-à-dire qu'on passe à côté, mais on ne sait pas ce que c'est réellement. Et du coup, je trouve ça intéressant d'en parler. Parce qu'on peut la voir à marée haute ou à marée basse. Il y en a en grande quantité. Et je trouve ça intéressant quand même d'en parler. Parce qu'on parle souvent des espèces un peu plus classiques, comme des espèces piscicoles, des poissons ou des mammifères marins. Mais la patelle, il ne faut pas l'oublier. La patelle, elle a un mode de reproduction qui est sexué. Donc il y aura des mâles, des individus mâles et des individus femelles. Mais par contre, comme les escargots qu'on va trouver sur Terre, les patelles vont être hermaphrodites. C'est-à-dire que les premières années de leur vie, elles vont être mâles. Et puis elles vont devenir femelles ensuite. Les deux vont se rencontrer. Et à partir de ça, il va y avoir une fécondation qui va former une larve. Les larves vont ensuite se balader dans l'eau. Donc elles vont avoir une vie planctonique dans la colonne d'eau. Donc c'est une vie pélagique, on appelle ça. Et la larve, elle va subir plusieurs métamorphoses jusqu'à se fixer sur un rocher. Elle va tomber. Elle va se fixer sur un rocher. Et elle restera sur son rocher. Elle va se développer dessus. Alors la forme des coquilles, ça permet de savoir si l'estrant sur lequel elle est ou sur les rochers sont dans un mode battu ou calme. Donc la forme de la coquille sera plate s'il y a du vent et des vagues. Et elle sera plutôt haute verticalement si l'estrant est calme. Aussi, la forme de la coquille, on peut parler de la base de la coquille qui va épouser exactement la forme du rocher sur lequel elle est. Pour moi, c'est une espèce qui est excellente à manger. Au même titre que l'ormeau ou des espèces qui sont un peu nobles au niveau gustatif. Je pense qu'elle était plus mangée dans le temps. Mais il y a sûrement encore des personnes qui en mangent. Mais c'est très bon à manger, oui. En fait, sur les laisses de mer, on retrouve beaucoup de patelles qui sont mortes. Mais on retrouve les coquillages. Et alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais on faisait des ventes de coquillages sur l'estrant. On vendait des patelles. C'est celui qu'on avait le plus. Ça se vendait bien. La patelle est une espèce familière à Tatiou. Tout comme cette algue qui fait partie de sa nourriture et qu'on retrouve sur le littoral du nord-ouest de Dunkerque à Noirmoutier. C'est l'ascofile. Vous la connaissez, sa forme est très particulière avec ses grandes lanières et ses flotteurs. Une algue que l'on peut manger et qu'on utilise beaucoup en cosmétique. Plus connue sous le nom de Gouémont Noir, cette algue est présente en Manche, en Mer du Nord et en Bretagne. L'ascofile est de couleur vert-olive ou brun. Accrochée à un support, elle forme de longues lanières lisses et plates garnies de gros flotteurs à intervalles réguliers. Sur nos côtes, l'algue mesure généralement 1 à 2 mètres de long. Une méthode facile pour connaître l'âge de l'algue, compter le nombre de flotteurs présents sur une lanière et ajouter 1 ou 2. L'ascofile est une algue comestible et utilisée comme complément alimentaire. Elle est également exploitée en cosmétique ou dans le traitement de l'acné et des irritations cutanées. La cueillette se fait en coupant l'algue à environ 20 cm du point de fixation pour permettre à l'algue de repousser, et cette coupe se fait à la main. Les populations d'ascofilum nodosum sont en légère régression en Europe, notamment en Bretagne Sud, sans que l'origine de ce phénomène soit expliquée.